Bonjour et bienvenue sur mon petit tutoriel. Donc normalement si vous m'avez bien donné votre bon e-mail, vous avez reçu un petit e-mail qui s'appelle WordPress avec le nom du site. Donc suivant celui que c'est, ça sera différent. Hop, voilà. Et avec identifiant, donc là c'est Christine, j'ai envoyé ma maman. Et pour configurer vos nouvelles passes, rendez-vous à l'adresse suivante. Donc vous cliquez, vous attendez un petit quart d'heure et vous décidez de votre mot de passe, votre nouveau mot de passe. Donc par exemple, là je prends celui qui me propose et je vais mettre réinitialiser le mot de passe. Donc là je l'enregistre sur Google. Votre mot de passe a été réinitialisé. Hop, connexion. Donc il faut se connecter avec un identifiant et un mot de passe, pas avec WordPress.com. Donc je clique ici. Donc là je vais mettre Christine. Donc là comme il me l'a enregistré, il est là, sinon vous le tapez bien. Je vais mettre ce souvenir de moi, comme ça j'aurai pas besoin de le faire à chaque fois. Et se connecter. Ok. Donc j'arrive sur mon tableau de bord. Ce que je vois, c'est que sur ce site, il y a 6 articles, 1 commentaire, 7 pages. Donc voilà. Et il y a plusieurs petites choses qui ne sont pas vraiment... Là c'est ce qui s'est passé. Donc là c'est tout ce que j'ai fait. Ça il ne faut pas regarder. Voilà. Donc ce qui va vous intéresser, vous, c'est d'aller dans articles. Quand vous allez ajouter un article, ce sera toujours ici. Donc vous allez dans articles. Vous attendez que ça charge. Donc voilà. Là on voit tous les articles. Donc par exemple j'ai la santé en France qui est encore en brouillon. Je n'ai pas publié. Trouver un emploi. Coronavirus. Parler du passé. Donc j'ai tous mes articles ici. Donc si je veux ajouter un article, c'est simple. Je vais aller dans ajouter. Donc hop, je clique. Ajouter. J'attends un petit peu. Donc là je n'ai rien. J'ai un article tout blanc. Il est vide. Donc il va falloir, c'est à moi de mettre des choses dedans. Donc quand je m'écris un article, j'arrive sur ça. Donc j'ai une page toute blanche avec des blocs. Donc chaque bloc, ça permet de le remplir avec des contenus. Donc soit du texte, soit des audios, soit des vidéos. C'est là que vous allez mettre des choses. Donc par exemple, je vais me mettre un titre. Super vacances. Ok. Et je vais mettre une image. Donc je... Pardon, je vais aller un peu vite. Pour mettre une image, je vais l'enlever. Je vais retirer. Donc pour mettre une image, on peut soit, là vous voyez qu'il y a directement la petite image. Ajouter image. Soit vous pouvez toujours cliquer sur le petit plus. Ajouter un bloc. Et vous choisissez image. Ensuite, vous avez le choix entre choisir à partir de votre ordinateur. Donc c'est téléversé. Choisir à partir de bibliothèque de médias ou insérer à partir d'une adresse web. Donc là, je vais prendre depuis mon ordinateur. Donc je vais aller dans mes images. Et je vais prendre, par exemple, Aurillac. Donc je vais prendre, tiens, une photo de spectacle d'Aurillac avec... Hop, voilà. Donc je vais m'ouvrir. J'attends un petit quart d'heure que ça se mette en place. Donc voilà, mon image s'est chargée. C'était peut-être un peu long, mais bon, ça arrive. Si vous voulez rajouter du texte, vous pouvez tout simplement aller à la ligne. Donc en appuyant sur Entrée, voilà, et écrire. Comme si c'était un document à Word. Un super spectacle à Aurillac. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais rajouter, je peux rajouter du texte après. C'était vraiment génial. Voilà. Si je veux rajouter d'autres choses, j'ai plusieurs choix. Donc vous pouvez toujours aller à la ligne si vous voulez rajouter un blog. Hop, Entrée. Et ça vous rajoute, ça va à la ligne et vous ajoutez un blog. Donc vous pouvez rajouter du texte, des images, des titres. Donc c'est les gros, c'est en gros. Vous pouvez ajouter une galerie. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs images ensemble. Une nuit, une citation, ça va mettre le texte en guillemets. Un son, une bannière, un fichier. Si vous voulez rajouter de la vidéo, vous pouvez juste taper par exemple vidéo. Ça va vous l'amener. Donc vidéo. Voilà. C'est pareil. Vous pouvez soit le prendre à partir de votre ordinateur, soit à partir de YouTube. Par exemple, sur YouTube. Bon, je vais aller sur YouTube. Donc on va l'amener. YouTube. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre la chanson là. Mon Internet a un peu de problème. Je recommence. Voilà. Je pose. Je prends l'adresse. Donc c'est RLC pour copier. Je vais mettre insérer à partir d'une adresse web. Je colle. Je clique sur la petite flèche pour faire appliquer. Et là, il va me retrouver ma vidéo. Et elle est là. Là, par exemple, j'ai la vidéo. Donc si je vais passer à... Voilà. Je peux toujours aller sur mon petit plus. Je vais remettre autre chose. Par exemple, vous avez d'autres... Donc là, bloc commun, c'est tout ce qui est le plus basique. Ce que je vous ai montré. Vous avez mise en forme. C'est plus... C'est d'autres choses un peu plus compliquées. Vous pouvez par exemple mettre un tableau. Mise en page. Ça vous permet de mettre des boutons, des colonnes. Vous pouvez mettre aussi... Ça, c'est pas mal. Donc un média et un texte. Là, je clique. Et là, vous avez une zone pour mettre le média. Et une zone pour mettre le texte. Si vous voulez que ce soit dans un autre sens, vous changez avec ça. Par exemple, vous pouvez mettre dans l'autre sens. Donc là, j'aurai le texte. Écoutez, c'est super. Par exemple. Là, je vais prendre quelque chose sur mon ordinateur. Donc par exemple, je vais prendre une image. Donc on va dire, je vais prendre cette photo. Est-ce qu'elle me plaît ? Donc j'attends que ça charge. Voilà. Donc là, j'ai mon... J'ai mon image. Et si je veux rajouter... Je peux la faire toute petite, la faire plus de hausse. Voilà. Donc, dans l'exemple, là, je vais mettre de l'audio. Donc je vais mettre son. Je vais mettre son. Toujours la même chose. C'est le verset. Donc attention, pour le son, il faut mettre des fichiers MP3. Je vais mettre mes vacances à la mer. Hop, voilà. Donc, je ne vais pas l'écouter directement là. Donc là, on va dire que vous êtes content. Vous avez mis plein de trucs sur votre page. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez aller dans ce menu-là pour regarder documents. Donc la visibilité publique, donc tout le monde, publié immédiatement. Catégorie, on va laisser pour l'instant. Images mises en avant. Alors au-dessus du site, par exemple, il y aura une image. Donc pareil, sélectionnez un fichier. Je vais dans les images. J'ai retourné dans un... Je vais avoir un tiens d'huile. J'ai fait une photo de l'huile. C'est une photo de l'ençon. Donc là, je se charge ici. Donc cette image, elle va aller dans la bibliothèque d'images. Donc vous voyez, toutes les images que vous mettez, elles sont là. Elles sont dans la bibliothèque. Vous pouvez toujours les retrouver si vous en avez besoin. J'ai fait peut-être une image un peu moins grosse. Donc voilà, mon image est apparue. Alors des fois, c'est long. Mais je peux l'apprendre, définir une image mis en avant. Et elle sera au-dessus du site. Je vais vous montrer. Donc là, on va dire que je suis content. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon son. J'ai des images. J'ai une vidéo. Voilà, je suis très content. Je trouve ça bien. Donc je vais mettre... Soit vous pouvez prévisualiser pour voir à quoi ça va ressembler. Donc ça va vous donner un aperçu. Hop. Donc là, vous regardez. Il y a l'image que j'ai mis au-dessus qui est là. Il y a mon titre. Il y a écrit la date et votre nom. Et mon photo, elle apparaît là. La vidéo, elle est là. Le texte, le son et mon petit texte. Donc ça, je pourrais y enlever moins. Vous n'en inquiétez pas. Donc voilà. Si vous aimez bien, vous revenez sur la page ici. Et vous mettez publier. Confirmez-vous l'application. Donc oui. Je vais confirmer. Donc hop, publier. Ça y est, ma page est en ligne. Donc à tout moment, je peux revenir la modifier. Voilà. Oui, vous pouvez changer la police. Je ne vous ai pas dit. Mais vous pouvez changer avec ici. Vous pouvez mettre plus grand. Oui, donc vous pouvez changer la police ici. Vous pouvez changer la... Alors attention, c'est la couleur d'arrière-plan. Donc là, je n'en ai pas mis. La couleur du texte, c'est ici. Donc par exemple, je vais mettre en bleu. Couleur personnalisée. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Donc je vais mettre en rose. Voilà. Après, il est en rose. Voilà. Après, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous voulez, vous pouvez les enlever. Voilà, des articles. Donc voilà, ça, ce n'est pas très utile. Donc à chaque fois que vous faites des modifications, n'oubliez surtout pas de mettre à jour. Donc mettre à jour. Et comme ça, ça va mettre vos modifications directement en ligne. Ensuite, si vous voulez... Donc voilà, votre article est en ligne. Vous pouvez revenir à tous les articles. Et par exemple, là, donc j'ai mon article qui apparaît ici. Et je peux mettre « Modification rapide ». Donc là, je peux changer son titre si je veux. Je peux changer les catégories. Si vous voulez faire une page privée, vous pouvez mettre un mot de passe. Vous pouvez rajouter des étiquettes. En gros, ça va être des mots qui vont permettre de retrouver votre article. Vous pouvez, voilà, changer, rajouter des catégories. Enfin, mettre dans une autre catégorie. Hop, en cochant. Et à chaque fois, il faut bien faire « Mettre à jour ». Et ça va changer votre article directement en ligne. Donc voilà. Après, il y a plein d'autres petites choses. Il faut explorer. Si vous voulez retourner sur votre article, vous cliquez juste sur le titre. Voilà, je clique sur « Super vacances ». Il va revenir. Donc voilà, vous venez. Vous cliquez pour modifier les choses. Si vous voulez mettre un lien, il suffit de sélectionner et vous mettez « Lien ». Donc là, vous mettez, par exemple, si je veux que ça donne, je ne sais pas, le site « Courrier international ». Hop, je copie mon lien. Je le mets là. Hop. Il faut que je clique sur cette flèche « Appliquer ». Si je veux que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet, je clique ici et je mets « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Voilà, donc là, ça s'ouvrira dans un nouvel onglet. Qu'est-ce qui peut être utile aussi ? Donc, ah oui, si vous voulez déplacer les blocs, c'est avec cette petite flèche-là. Donc, il suffit, si vous voulez faire « Descendre », il suffit de cliquer sur la flèche du bas, il va aller en-dessous. Si vous voulez faire monter flèche du haut, voilà, pour déplacer. Vous pouvez aussi faire avec la petite main, mais le problème c'est que si c'est en bas, c'est difficile d'atteindre. Mais là, par exemple, si je veux le mettre au-dessus, je crois que je ne peux pas parce que c'est le titre. Mais si je veux mettre celui-là au-dessus, voilà, c'est un peu loin. Mais là, par exemple, là, ça va être plus facile. Je clique et je peux le mettre au-dessus de là. Là, hop. Donc là, par exemple, il s'est mis ici. Si je veux le redescendre, je clique « Descendre » et il se remet en bas. Ensuite, donc, si vous voulez mettre d'autres choses que du texte, du son, il y a plein, plein de choix. Vous pouvez mettre du contenu embarqué, donc YouTube, contenu embarqué. Donc ça, ça veut dire que c'est des choses qui apparaîtront depuis un autre site, mais en images, pas juste en lien. Donc vous avez plein, plein de choses. Vous avez un choix. Vous pouvez mettre des formulaires aussi, des calendriers, une carte. Vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez faire aussi un slideshow, donc avec des images qui défilent. Vous pouvez faire une galerie avec des images un peu comme ça, mises dans tous les sens, en cas où je vais mettre. Donc là, je vais aller dans ma bibliothèque de médias. Je vais aller dans les images que j'ai déjà sur mon site. Donc je vais prendre plusieurs images. Donc je vais prendre cette image, par exemple. Je clique, hop, 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 hop. Je mets tous les images, plein d'images. Et je mets « Créer une nouvelle galerie ». Donc là, « Insérer la galerie ». Et là, tout. Donc je mets à jour. J'espère que ça va marcher. Donc à chaque fois, je peux voir l'article quand j'ai mis à jour. Voir l'article. Donc je regarde mon article. Hop. Et là, j'ai ma galerie qui n'a pas encore chargée. Et elle doit charger un jour. Donc c'est juste que mon ordinateur est très très long. Ah oui, juste un dernier truc. Si vous voulez supprimer votre article que vous n'aime pas, vous pouvez le mettre à la corbeille. Donc ne vous inquiétez pas, c'est comme sur un ordinateur. Il y aura une corbeille. Il sera à la corbeille, donc on pourra le retrouver. Si la corbeille n'est pas vidée, ce n'est pas perdu. Donc voilà. Là, je vais le supprimer. Hop. Mettre à la corbeille. Et voilà. Bon, bah salut. Et j'espère que vous allez vous en sortir. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada